Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Superflu, le héros potentiellement Superflu. On se retrouve pour la suite de nos aventures avec Superflu, Arpagon et Sophie, son sympathique assistante de vie, bien bien coulante. On s'est arrêté, j'avais un petit peu galéré sur la vodka pomme raisin, alors du coup, déjà je dois m'excuser parce que j'ai écorché le nom de l'auteur, c'est bien G, et pas Guy comme je l'ai prononcé je crois au tout début de mes premiers lives. Et il m'a dit que normalement avec la pomme au four, on pouvait se débrouiller, donc j'ai peut-être foiré un truc, eh oui, j'avais complètement dû foirer un clic. Il suffisait de mettre la pomme au four dans le verre, et on obtient un cocktail immonde, parfait. Et bien du coup, on va commencer par donner ce cocktail immonde, parce qu'on peut le boire. Pour y picoler, si je devais picoler, ça ne serait pas avec ça. On va donner ça à la mère, qu'elle nous donne les clés. Oh, une vodka pomme raisin, mon cocktail préféré. Vous pouvez nous donner la clé de l'école, du coup ? Oh mon dieu, c'est horrible le truc. Je ne devrais pas. Je peux aussi reprendre le cocktail. Très bien, prenez la clé. Ok, on ne peut rien lui dire de plus. Très bien, on a maintenant la clé de l'école. On va pouvoir rentrer dans l'école déjà, et surtout je pense derrière, là où potentiellement le petit voyou fait des bêtises. On va déjà commencer par l'école elle-même. Qui du coup a été transformée en salle des fêtes, je rappelle. Alors de base, il n'y a pas grand chose à part ce truc-là. On va essayer de la tourner. Elle tourne dans le vigue, il manque un boulon. Ah bah ça tombe bien, je crois qu'on avait un boulon. Parfait. Allons bon. Tableau droit, tableau gauche, tableau du centre. C'est mon vieux tableau noir, enfin, vert. On dirait qu'il n'aime pas superflu, il y a un superflu barré, là. Sophie, pousse-toi. Start, haut, droite, bas, gauche, bas, droite, flèche. Un bon vieux code. Une porte qui m'aide à la cour de récré. Bon, on va passer par là. On dirait qu'elle est coincée par la rouille. Ah. Est-ce qu'on peut désinfecter ça avec un peu de dissolvant ? En avant. Superficiel. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Bien joué. Monsieur l'oignon, vous allez bien ? Le félon s'est échappé. Un woody de la marque Zobios. Je ne le connaissais pas. On va le prendre. Un fût de bière vide. Il est vide, mais il pèse son poids. Il y a une petite ouverture sur le dessus pour le remplir. On peut le prendre. Parfait. Cadavre d'alcool d'hiver. On constate bien que ce n'est plus une école, mais bien une salle des fêtes. Je crois que j'ai assez trimballé d'alcool pour la journée. Dites, vous n'auriez pas vu passer un morveu ? Passer est un faible mot. Il a jailli comme un bouchon de champagne. Où est-il passé ? Il a disparu au coin de la rue. Je l'ai entendu murmurer le mot « planque ». Bah Théo est parti se réfugier dans sa planque. Ou alors, il se planque. Dans sa planque. J'imagine que c'est l'idée. Très bien. Où est-ce que ça peut être sa planque ? On va retourner peut-être à la station de service ? Il y avait sa trottinette électrique. Ah, il y va à pied. Allons-y à pied, alors. Ah, il a pris sa trottinette. Monsieur, où est-ce qu'il est parti ? Bonjour. Salut à vous. Ça, c'est le dialogue qu'on a déjà eu. Il faut te retrouver une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas dire que l'idée me dérange. C'est un petit con. Il est passé tout à l'heure, il a garé sa trottinette. Ok. On n'a pas d'autres dialogues comme quoi il a pris la trottinette. Par contre, maintenant, on peut peut-être remplir notre fuite billard vide avec du carburant. Il faut que ce soit encore plus loin. 20 litres de carburant dans les poches. Easy peasy. Ah, il va même payer. Oh, c'est trop gentil. La classe. J'aurais peut-être dû aller avec lui. Par contre, en attendant, je vais acheter n'importe quoi quand il est tout seul. Ah. Fus de bière, papillon mag, filet à papillon. Et vous n'avez rien acheté ? Si, c'est ce super magazine sur les papillons. Il y avait un joli filet vendu avec. Si vous ne savez pas quoi faire de votre pognon, je vous signale que vous ne m'avez jamais augmenté. Sophie. L'achat de ce magazine prouve que je sais parfaitement quoi faire de mon pognon. Ah ah. Et bim. Cet argument. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté ? Papillon mag. Un numéro spécial sur le papillon de lumière écrit par le professeur Sander, un spécialiste de renommée mondiale. Très bien. Mais encore. Je l'irai aux toilettes. Parfait. Un joli petit filet en plastique. Je vais pouvoir attraper des papillons. Ok, très bien. On nous l'a bien aidé. Du coup, est-ce que ça planque ce serait sa maison ? Le cabinet médical, ça me paraît improbable. On va refaire un tour à sa maison. On va rhabiller Sophie. On va voir s'il est revenu. Oh, c'est encore vous. Non, visiblement, il n'est pas revenu. Ah, est-ce que je peux montrer le hoodie de la maman ? C'est bien le hoodie de votre fils ? Oui, il adore que la marque Zobios. Vous avez remarqué que les lettres avaient des formes de chiffres ? Oui, effectivement. Ça fait Zobios, ouais. Alors, est-ce que ça pourrait être un indice sur où est-ce qu'il a été ? Ah, ça pourrait être le code de sa tablette. On va reprendre un petit crayon. Zobios. Alors, on la déverrouille. Alors, déjà, on va tester le truc de base. Z-O-B-O-S. C'est pas ça. Alors, du coup, les lettres. Z-O-B-I-O-S. Voilà. Un petit peu de litre. Ça ne mange pas de pain. Enfin, la tablette indique la planque de superficiel dans les champs à côté de la station service. Ok. Parfait. Allez, Superflu, en avant. On connaît la planque de superficiel. Du coup, les champs à côté de la station service. Ça ne m'a pas débloqué. Donc, on va y aller sur place. Parce qu'il y a moyen d'y aller, du coup. Ah, si, là, il y a champ, là, en bas. Ah, bien vu. Village, champ. Ok. La fleu mobile va s'embourber. Il nous faut un véhicule tout terrain. C'est sérieux. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille chercher le tracteur. Bon. Bah, du coup, on ne peut pas y aller à pied. On va donc aller à la ferme d'Antoufrod. Et maintenant qu'on a du carburant, on va lui piquer son tracteur comme des grosses fouines. Le fût de bière sans plomb 95. Un grand cru. Allons à la chasse superficielle dans les champs. Le super plan. Nord, sud, nord, est. Retour au village. La talouette, on ne peut pas en savoir plus. Non. Du coup, allons. Oh, comment on défonce le champ, quoi. C'est tellement abîmé. C'est vraiment un gros bœuf, quoi. Ah, il y a une petite maison. Non, on ne peut pas y aller. On verra l'est, à l'heure. Oh, un petit d'un. Ils sont immenses, c'est chaud. Je crois qu'on est paumé. Mais non, on n'est pas paumé. Il suffit de suivre les traces du tracteur pour rentrer au pied. On devrait essayer de trouver un plomb avant d'aller plus loin. C'est vrai que ça pourrait être utile. On ne sert à rien d'avancer au hasard. On tourne en rond. Bah ouais, mais où est-ce qu'il fait que je trouve un plomb ? On ne peut pas brancher ça sur le tracteur. Alors, attends, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller imprimer les... Imprimer un plan. Un truc du style. On va repartir vers l'ouest. On avance d'un cran. Et qu'on descende. Ah. Ça ne me correspond pas. On s'est retrouvé la petite maison avec un cœur, les petits chiottes en plein air. Encore toi ? T'essaies de m'ennaquer ? On est complètement tombé. Ah, c'est le champ infernal, quoi. Ah, c'est le champ infernal, quoi. On va trouver quelque chose. Ah, la petite maison. Je crois qu'on était monté, c'est... Je pensais qu'il allait y avoir la trace du tracteur qui restait, mais non. Elle disparaît. On n'avait pas de monté, on n'avait pas de monté, du coup. C'est pas grave, de toute façon, on la sortissait vers l'ouest. Qu'est-ce que c'est que ce champ infernal ? En tout cas, la folle locale n'a pas peur, hein. Il y a l'impression qu'on tourne effectivement en rond, alors qu'on va toujours à l'ouest. C'est intéressant. Il n'y a pas un petit truc à la Zelda avec de la musique. A priori, il n'y a rien qui me soit audible, là, comme ça. Je suis perdu dans les champs. Ouais, ouais, je suis perdu dans les champs. Il y a une petite camonne. Ouais, mais on ne peut pas y aller. Il y a des petites éoliennes et des fois, il y a des petits dents. Mais c'est un peu la merde. Parce que... Je n'ai pas pris de plan et du coup, je n'ai pas trouvé de plan. Et je suis un peu coincé. Vraiment, on est arrivé de l'ouest. Mais même en allant à fond vers l'ouest, je n'arrive jamais à trouver la sortie. Ce qui est un peu problématique. Ah, il y a un retour au village, là. Pas cool. Ok, alors. Parce qu'on a réussi à dévorer la tablette. Du coup, on a peut-être le plan dedans. On peut peut-être l'imprimer à la gendarmerie. Non, ça ne sert à rien de suite. Parce que la tablette indique la planque dans les champs. Alors, c'est super. Ça nous aide, mais... Ah oui, tu as raison. C'est vrai, sur le tableau de l'école. Qu'est-ce que l'intelligence de champs boutique, j'avais déjà oublié. En plus, je crois que c'est le cas d'un micode, mais je n'aurai jamais mon souvenir. On va noter. Haut. Droite. Bas. Gauche. Bas. Droite. Tadam. Avec un start, oui. Alors, j'espère que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on avance avant le start. Nouvelon. Nouvelon, nouvelon. Ok, on va à Station Service. Il me semble que le Konami Code, il y a deux. De toute façon, il n'y a pas AB, donc ça ne peut pas être le Konami Code, mais... Il y a une séquence où il y a deux fois le même mouvement. Alors. Oh. Dormat. Alors déjà, là, on va aller à gauche, ça veut dire qu'on sera arrivé au même endroit que le départ, théoriquement. Ouais, c'est le petit endroit du départ. Je m'étonne que j'ai galéré tout à l'heure. Sud. Et enfin, à droite. Il a déjà trouvé un nouveau outil, quoi. Le repère secret. Superficiel. On ne bouge plus. La course poursuite s'engage. Fouchoumi, deux kilomètres. Vite Sophie, il va nous semer. On peut le maudire. Rends les pommes. Tu te perrais pour attendre. Ah si, on a sûrement un truc dans l'inventaire. Le filet à papillons. Non. Le hoodie. On peut lui jeter la bouteille, peut-être. Non, ça serait un peu brutal. Le hareng. On peut dire hareng en otage. Et le fusil, c'est un peu abusé, non ? Hé, quand même. Et tu ne peux pas fabriquer le truc à... Fabriquer le potator ? Ah non, je n'ai plus de peur, en plus. Ah non, je n'ai plus de peur, en plus. Est-ce que je peux fabriquer un truc ? Genre je prends le filet à papillons et je le mets dans le fusil. Je vais mettre du gros sel dans le fusil. Ça, ça nous a servi et ça n'a pas disparu. Donc il y aura certainement encore un intérêt. On peut le mettre dans la flesse de vosquelles et faire un cocktail molotov. Non, on ne peut pas faire ça. Sophie pourrait le mettre, mais ce n'est pas le moment. On peut que le maudire, le menacer, le regarder. Comment on arrête une trottinette électrique ? La tablette, on ne peut rien en tirer d'autre. Est-ce qu'on peut utiliser le service des indices ? Ce n'est pas le moment de passer des coups de fil. Ah, il y a des buissons. Ah, mais on pourra peut-être les avoir avec. Ah, on peut peut-être faire des trucs sur les éléments de décor. D'accord, très bien. Malin. Je ne sais pas ce que ça va nous faire faire de faire, mais... On a eu un hérisson. Il y avait un hérisson dans le buisson. Ah, il va vers notre château. Le salaud. Oula, ça sent le drame pour le château. Partie 3, superficielle, à contre-attaque. Arpagon a l'air mal en point. Mais non, vous pouvez passer Mathéo. Monsieur l'oignon ? Vous êtes vivant ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce qu'on peut lui verser un truc dessus ? Il est brûlant, je devrais essayer de le rafraîchir un peu. Un peu de vodka pour le rafraîchir. Bon, je ne pense pas qu'on ait grand-chose pour le rafraîchir, de toute façon, il va falloir qu'on aille. Ah bah, il y a une salle de bain, parfait. Cuisine. Prenons la salle de bain, un gant de toilette. On va humidifier le gant de toilette. On a l'air d'être coupé, mais qu'est-ce que c'est que ce château à la con ? Et salut canton, bienvenue sur le live. J'espère que ça va. Ah, petite notif tardive. Ah bah, désolé. Je vais le mettre sur 4. Ça a raté la traque de superficiel poursuivie par un tracteur sur sa trottinette électrique. Pourquoi ça ne suffit pas 4 ? Il faut que je le mette sur 5. Et là, il s'est enfui dans le château de l'oignon. Et le château lui-même a l'air d'être un peu miteux. Il n'y a même pas d'eau. Et l'autre, ça ne marche pas mieux. Non. Ah, terrible. On va prendre le tapis de bain pour voir qu'on est là. Un peu le tapis de bain qui pue des pieds. Non, merci. Il y a un petit objet à l'intérieur, mais je ne peux pas y passer les doigts. Ça se complique. On va dans la cuisine. Ouais, on va aller dans la cuisine pour voir un peu ce qu'il y a. Des magnètes de cordon bleu. Je ne veux pas déranger le fruit damné de mangage de cordon bleu. On peut les prendre quand même. Je vais prendre celui de la Creusaire, notre beau département. Parfait. Le frigo, qu'est-ce qu'on n'a pas au-dedans ? Creusaire cola. On ferme le frigo, bien sûr. Non, il n'y a rien en plus d'eau. Le cafetière, là. Le pain a besoin d'eau. Pas de café. Ils sont en plastique. Ok, très bien. Une liste de tâches. Ah, mais il y a un nanomètre ici aussi. Se coucher, se laver, travailler, manger. Ah ouais, quand même. Alors du coup, il est réglé sur deux. On va le foutre sur cinq aussi, hein. Le café, on ne peut rien en faire. On va mettre le magnète de la Creusaire. 23,5, c'était bien joué, hein. Canton, c'était bien ça. Non, je ne peux que le verser. Et ça, je peux le verser, voilà. Il n'y a pas de... Attends, je vais déjà vérifier si ça a fait de l'eau, là. Non, il ne faut que pas. Par contre, avec ton magnète, tu peux peut-être attraper le petit objet. C'est bon, j'ai récupéré l'objet. C'est une toute petite clé. Une toute petite clé. Il se fout d'une toute petite clé. Il a trou, il a coupé l'eau quelque part. Avec une toute petite clé. Ce n'est pas un patron facile. Code couleur. C'est code. Chambre, encore un nanomètre. On va tous le mettre à 5, on verra bien. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non. On va commencer par la chambre. Une fois qu'il y a un nanomètre dans la chambre. L'informatique pour les nazes. Il y a un marque-page dedans. Psst. Il va certainement y'a avoir un truc à propos du code couleur, non ? Ah putain. Une table à ski. Non. Pétier, non. Le tiroir. Il est verrouillé. Ah. Est-ce que la toute petite clé pourrait marcher ? Fantastique. Il y a des bonbons à la menthe dedans. Fantastique. On va le réveiller avec des bonbons à la menthe. Tout ça pour des bonbons à la menthe. Exactement. Tout ça pour des bonbons à la menthe. Et l'autre ? Il y a un autre qui avait laissé le plombier. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau le plombier ? Étudier. A, B, C. A supérieur à B. B égale C. A plus B plus C égale 10. Ok, très bien. Il faut trouver le bon sens. Attends, attends. C'est fait quoi ? Attends, je ressors déjà. Est-ce qu'il y a... Alors, normalement... Oui, ok, il n'y a pas de lettres dessus. Mais on doit pouvoir dédeviner lequel c'est. Donc A, c'est celui qui est tout en haut. C'est celui où on est. B égale C. Et A est forcément supérieur à B. 6 de 2. Non, il n'y a pas de 6. Il n'y a que un 5. Ça fait 4, 3, 3. Allons-y. Alors, 4. Donc, ce sera la cuisine. Il sera en 3. La salle de bain. Alors, dis donc, hein. Quand j'ai un château, je me range pour qu'ils seront un peu en meilleur état. Pas la note du plombier, la camp de toilette. Il y a de l'eau ! Wouhou ! Allons, rafraîchir notre patron. Ah, ça fait du bien. Monsieur l'oignon ? Ouais, gnognognon. Ça l'a réveillé, mais il est toujours dans un sale état. Il y a eu des bafs. Alors, est-ce qu'on a tout seul à faire ? Il ne bouge toujours pas, mais il a l'air à peu près conscient. Est-ce qu'on essaie de lui filer une rasade de vodka ? Vous l'aurez quinqués. On ne peut pas essayer de lui filer une rasade de Quasar Cola. Ah, on a les bonbons Mintos. C'est des bonbons à la menthe. Insérés dans. Insérés dans. Insérés dans le Crozer Cola. Ça fera une explosion. C'est quoi ce panneau avec les couleurs ? Les murs. Quoi les murs ? Joli. Je dirais complètement. Oui, la clé de la serrure rouillée. Les perles du... Flûte. C'est quoi le code du digicode bizarre ? Flû. Flû, comme super flû. Flû. Qu'est-ce que je peux faire pour... Massage des pieds. Alors ça, vous pouvez toujours courir. Bon. Il y a le plus dans le puce. Aïe, 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 aïe. Euh... Ok. J'imagine qu'il faut les trois trucs pour avoir trois verres ici. C5, 6, 7, 8, 4, 5. Ouais, bah oui, je pense. Il a dit flux. Alors le code couleur, il a dit mûr, joli. Et le digicode, il a dit flux. Ce serait du décimal. Ce serait du décimal. 70, 76, 85, 88. Ah non, ça marche pas du tout. Euh, il nous faut un truc avec un C. Là, il y a des C. Donc ce serait de l'hexadécimal. 46, 4 C. Donc 4, 6, 4 C. 5, 5. Et 5, 8. Alors, 4, 6, 4 C. 5, 5. 5, 8. Merde, 4 Free Boy, bien sûr. Merci Showbity d'être toujours délicate avec moi. Ok, on en a réussi un. Alors, du coup, là, il avait dit mûr, je crois. C'est la couleur des mûrs. Et après, il a dit joli. Là, il n'y a rien à voir, je pense. À moins qu'on refasse un mur. Mais il n'y a pas de lien avec les couleurs. On va les redemander. Pour être sûr. Alors, c'est quoi ce panneau avec les couleurs ? Mûr. Quoi les mûrs ? Joli. Là, c'est magnifiquement violet. Et dans la chambre, c'est vert. Donc, si on prend la salle de bain, la cuisine, le hall et la chambre. Mûrs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne vous en prie. OK. Ok... Mursoli... Alors il aime bien le fuchsia... Mais une fois de plus il nous faut 3 trucs... 4 couleurs... Le fuchsia c'était la cuisine... Là on a des murs roses avec des petites fleurs un peu moins roses... On a du jaune pour les meubles... On a du blanc mais il n'y avait pas de blanc je crois sur le truc... Il y a du café qui ne sert à rien a priori... Alors il y a certainement un truc avec ça... Se coucher, se laver, travailler, manger... Ok ça doit être l'ordre... Donc d'abord la chambre... Donc vert, bleu... Travailler, où est-ce qu'il travaille ? Dans une autre pièce... On ne connait pas la couleur mais on peut partir du principe... C'est probablement jaune... Et manger, oeufs violets... Donc bleu... Non... Vert, bleu... Jaune, violet... Vert, bleu, jaune, violet... Vert, bleu, jaune, violet... Ok... La serrure... Est-ce qu'on peut mettre du dissolvant dessus pour qu'elle dérouille ? Non. Est-ce qu'on peut mettre un manteau, c'est après on verse des trucs dedans. Classique ! Comment forcer une serrure ? Activation du costume-o-matique ? Comment ça activation du...? Ah ! Euuuuuh... Tu m'étonnes qu'elle est restée coincée dedans avec ses idées à la con. Oh la la ! Superflu ! Ok, c'est quoi ce costume ? J'ai pas signé pour ça moi ! On ne bouge plus ! Ah ah ! Enfin je vous tiens ! Matteo ! Superficiel ! Mon nom est Superficiel ! Ah ! Mais vous êtes seul ! Où est l'autre guignol ? Euuuuuh... Je vois qu'un seul guignol ici, il est en face de moi. Épime ! C'est pas très malin de proposer quelqu'un qui vous tient en joue avec un redotable Paumator. Oui d'ailleurs, pointe ce truc sur quelqu'un d'autre. Je ne vois pas d'autres cibles à l'horizon. Pointe ce truc sur quelqu'un d'autre ! Il veut pas. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Vous prendre en otage en attendant l'arrivée de l'autre cinglé. Au état dans lequel j'ai laissé, ça risque de prendre un moment. J'ai tout mon temps. Il n'y a rien de plus intéressant à faire. Je suis un adolescent, donc non ! Ok ! D'où sors-tu cet énorme engin ? Le même endroit où vous aviez rangé un feu de bière de 20 litres. Héhéhéhé ! C'est une réponse pertinente. Laisse-moi partir ! Non, je préfère vous garder en otage. Je ne voudrais pas que vous aviez cherché de l'aide. Et donc, ça suffit les méchants adolescents là ? Et si je te mets mon pied au cul ? Vous recevrez une pomme dans la poire avant d'en faire un pas. C'est fruité comme menace ! Et si je crie très fort ? Bah, il n'y a personne qui va entendre. Qu'est-ce que vous allez crier ? Le petit Matteo est demandé à la caisse centrale par sa maman ! Le petit Matteo est demandé à la caisse centrale par sa maman. Si je te donne 20 balles... Tiens, vous avez raison, je n'ai même pas pensé à vous détrousser. C'est ça, approche-toi. Oublie ça. Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Je veux me venger de cette infâme superflue. Mec, tu voles des pommes. Moi aussi, unissons nos forces. Vous me prenez pour un abruti ? Eh bien, oui, mais la question n'est pas là. Arpagnon refuse de m'augmenter. Je lui en veux. Vengeons-nous ensemble. La ferme, maintenant ! Ah, il ne nous croit pas. Zut. Non mais dis donc, reste poli ! C'est qui l'adulte ici ? Je fais ce que je veux ! Zizi, couilles, zut, prout ! Plein oragie ? Burk, vous allez trop loin. Tu n'arriveras jamais à te venger. Pourquoi donc ? Il n'a pas assez de munitions pour nous arrêter superflue et moi. Je sais ce que vous pensez. Est-ce qu'il a une ou deux pommes dans son chargeur ? Ah ! Pour vous dire la vérité, dans l'excitation, j'ai perdu le compte moi-même. Mais c'est un pommateur de calibre 100mm, le plus puissant fusil agricole du monde. Une arme qui vous cracherait une pomme à vous décrocher la mâchoire. Vous devez vous poser une question. Est-ce que je suis en veine ? Alors, vous pensez l'être ? Tu vises tellement mal que tu ne m'atteindrais pas. Si tu me terrasses, je deviendrais être plus puissante que tu ne pourras jamais l'imaginer. Une pomme est un produit réutil, n'a rien dit, ne me tire pas dessus. Si tu me terrasses, je deviendrais bien plus puissante que tu ne pourras jamais l'imaginer. On va essayer de rentrer un peu dans son délire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu Hasbin, les références à Star Wars ? Bah écoute, Hasbin venant d'un morveu qui dança tectonic dans les années 2020, je trouve ça ironique. Et Pim ! Tu ne m'atteindras même pas. Le canon est littéralement à 30 cm de vous. Et si je te faisais des guillis de manière hyper furtive ? Non. J'ai rien dit, ne me tire pas dessus. On va essayer de jouer la fille terrifiée. Pitié, laisse-moi partir. C'est trop le genre de Sophie quoi. Jamais, vous êtes à ma merci, moi. Et bien tire-moi dessus alors, qu'on en finisse bordel à cul. Pourquoi ferais-je donc ça ? Ok, donc la pomme est un projectile ridicule, c'est ce truc qu'on a pas fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ton pomme à tort, il marche à la Golden ou à Granny Smith ? Ah, essayer de l'embrouiller, ça c'est une bonne idée. Ah la pomme d'Api. C'est ce que je disais, ridicule ! Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une pomme me fera à peine mal. C'est pour vous faire un sacré bleu, vous vous retirez quelques dents si je vise haut. Alors, tu voudrais juste quelque chose de plus gros, de plus lourd, de plus humiliant, de plus pointu, de plus humiliant. Ah mais oui ! C'est une excellente idée, quelque chose de répugnant. Gluant, dégoûtant, parfait pour humilier, superflu le fourbe. Et voilà, t'as qu'à faire ça. Mais qu'utiliser de bien humiliant ? J'ai une idée. Qu'est-ce qu'on peut utiliser de bien humiliant ? Ah, avant. Oh, un poisson, c'est pas mal comme idée mais... Eh ! J'aurais aimé que vous venez de mettre Nestor dans mon canon. Nestor ? Mon poisson rouge. Tu l'as appelé Nestor ? Vous l'auriez appelé comment vous ? Matteo. On peut arrêter les vannes deux minutes ? Eh, c'est toi qui me pointe avec un pommateur, là. Voilà. Exactement ! Il me semble que j'ai bien le droit de déconner un peu, vu la situation. Admettons. Bon alors, tu tires qu'on en finisse ? Ah oui, allons-y, vous allez prendre un hareng en pleine face. DÉ-GUE-LAS. Mouahahahaha. Tu l'as bien bossé, le rire démoniaque. Mouahahahaha. Bon, il s'en aura sans doute mieux quand tu auras muet. Euh... Prends ça ! Oula, il a pris cher le pauvre Nestor. Bravo Sophie, vous avez dégommé le méchant, on a gagné ! Gagné, mais le pauvre, il est blessé, par ma faute ! Oui, vous êtes une vraie super-héroïne maintenant ! Vous tabassez des super-méchants. Vous avez un costume d'enfer. Parlons de ce costume, vous pourriez m'expliquer ? Je me suis dit que vous pourriez être super-flûte. Super-flûte ! Sérieusement ? Ma super-acolyte ! Payé pareil qu'assistante de vie ? Ça ne vous embête pas ? Oui, c'est moins de paperasse. Ça m'embête. Alors je ne suis pas intéressé. Oh... Matteo n'est pas un super méchant, il a volé des pommes. Je sais, Matteo est un adolescent comme les autres. Et pourtant, lorsqu'il enfile son masque, elle devient superficielle. Il se transforme en le plus démoniaque serviteur de l'enfer. Carrément. C'est pas ce que je voulais dire, c'est juste un morveux. Un petit con mais qui ne mérite pas de se faire martyriser par un guignol costumé. Vous êtes trop dur avec vous-même. Vous n'êtes pas un guignol, Sophie. Vous avez une classe incroyable avec ce costume. Je n'arrive pas à croire que je me sois laissé entraîner là-dedans. Vous avez été parfaite, une affaire rondement menée. Suspect identifié, localisé, neutralisé. Et on a un peu pété ton château au passage. Une agression sur mineur, sans compter tout le reste. Vous vous rendez compte qu'on risque d'avoir des problèmes ? Mais non, rassurez-vous, dans quelques jours tout sera oublié. On a quand même défoncé le tracteur. Accessoirement. Quelques jours plus tard. Bien, bien, bien. Ça doit faire tout cela, monsieur l'oignon. Il y a toujours sa princesse Layette sur son écran. Arrête pas de lui dire que c'est grave, il ne veut rien entendre. Vous vous en faites pour rien, Sophie. Il va finir en tôle, le mec. Qu'est-ce que vous me reprochez donc ? Alors, les multiples agressions, le cambriolage, l'alcool donné aux mères, le vol du tracteur, le déguisement de gendarmes. On va commencer par les multiples agressions. Quand on viole la loi, il faut s'attendre à des représailles. Oui, alors justement. On ne fait pas justice soi-même. C'est un peu gonflé de la part de quelqu'un dont c'est le boulot. Ah, le mec, il s'enfonce. Mais justement, moi, j'ai le droit. Alors que vous, vous n'êtes pas assermenté, monsieur l'oignon. Ah si, si, je suis très remonté, je vous assure. Oh misère. Le cambriolage du cabinet médical, peut-être ? Un cabinet désaffecté. Franchement, qui s'en soucie ? La loi, monsieur l'oignon. Effraction, violation de propriétés privées. Sans parler de la violation du secret médical. Les radiodentaires du secret médical. Toute la vie de la région, les chicots pourris. Oulala. Quel secret bien dardé, je suis tombé de ma chaise en l'imprenant. Oh le mec. Monsieur l'oignon. L'alcool donné aux mères en échange de l'actée de l'école. Bah quoi, un simple échange de bons procédés ? Corruption de fonctionnaires avec échange de biens. Échange de bibines. C'est pas tout à fait la même chose. Je ne parle même pas de l'éthique douteuse qu'il y a à Moidou une personne alcoolique avec un cocktail. C'est pas faux. Éthique, éthique, éthique. Faut vraiment que vous arrêtiez avec ça. Le vol du tracteur de madame Toufrotte. Oh ça va, j'ai été sympa, je lui ai fait le plein. Ouais, t'as détruit le tracteur. Ça reste un l'air sain. Où est l'appareil actuellement ? À la casse. Je vois. Sans vouloir balancer, c'est Sophie qui conduisait. L'enfoiré. Eh ben j'aurais pas aimé vous connaître en 40 vous. Déguisement de gendarme pour m'introduire chez Matteo. Ah, la liste des faits quoi. C'est vous qui l'avez subtilisé et porté. Je suis à vos érectives, vous êtes mon patron. Vol et usage illégal d'un état d'uniforme pour intimider une brave citoyenne. Ça va vous coûter cher. Une brave citoyenne ? La succube ayant enfanté le démon. Vous avez vraiment un grain. Vous pensez vraiment vous en sortir ? Un petit bifeton et puis c'est bon. Evidemment. Je suis d'accord avec Mademoiselle, vous êtes un peu trop optimiste. Vous oubliez quelque chose Capitaine Tidlove. Quoi donc ? Mon super pouvoir, le meilleur de tous. La thune ! Je suis riche ! Je suis immensément, outrageusement, scandaleusement, inimaginablement riche. Je suis sa mère riche, la race de sa grand-mère. Rassurez-moi Capitaine, il délire n'est-ce pas ? C'est pas parce qu'il est riche qu'il va échapper à la justice. La loi s'en est même pour tout le monde dans ce pays, pas vrai ? Dites-moi qu'il se fait des illusions ! Et merde. Cette morale bien placée, c'est bien joué G. Merci d'avoir joué aux jeux vidéo du milliardaire super-héros inutile, aussi inutile et nuisible que tous les milliardaires, même ceux qui ne portent pas de masque. Et bim ! L'humorité de G, c'est un héros de G, dialogue de G, programmation G, dessin de G, animation par G, musique, un timmer. Non, je décolle, c'est G aussi. Routage G avec l'aide de quelques sources externes, données plus bas. Et c'est la fin de Superflu Returns ! Et c'était franchement bien drôle ! Un grand merci à G, et à tous les bêta-testeurs ! Oh, qui sont nombreux, il y a du beau monde ! J'espère du coup que cette petite aventure vous a plu ! On va faire une petite pause dans le live, mais d'abord on va dire au revoir à la VOD ! Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et suivi cette petite aventure ! Pour votre santé, n'oubliez pas de manger au moins 5 riches par jour ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !